On s'obtenait. Colombagne-Joseph, 23.3. C'était attendu, sans surprise, Joseph Colombagne est élu président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse. Il devient le premier éleveur à la tête de l'institution. En Corse du Sud, c'est Stéphane Paquet, allié aux jeunes agriculteurs, qui est réélu, avec la ferme intention désormais de briguer le fauteuil de président de la Chambre régionale. Ce qui arrive vite et très vite, ce sera l'élection de la Chambre régionale et ce sera justement la régionalisation de la future Chambre régionale qu'il va falloir qu'on mette en place d'ici six ans. Ce matin à Bastia, tous les regards étaient déjà tournés vers l'élection à la Chambre régionale, laquelle pourrait bientôt présider au destiné du monde agricole. La présidence fait l'objet d'une lutte fratricide entre la FDSEA 2B et celle du 2A. Président sortant, Joseph Colombagne souhaite que l'institution reste entre les mains de la Haute-Corse. Le divorce semble consommé avec Stéphane Paquet. Je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir discuter, travailler avec Stéphane Paquet. Et malheureusement, je le regrette, parce qu'il a refusé, parce qu'il a dit très clairement la Chambre du Sud ne reconnaît pas la Chambre régionale. A partir de là, la séparation était consommée, et d'autant plus consommée qu'il n'a pas participé à aucun bureau, à aucun conseil d'administration pendant les six ans. La clé du scrutin, ce sont ces hommes qui la détiennent, les jeunes agriculteurs de Haute-Corse, anciens alliés de Joseph Colombagne. Ils ont cette année conduit leur propre liste et pourraient faire basculer l'élection en faveur de Stéphane Paquet. Face à lui, le candidat pressenti, c'est Pierre Aquahui, à droite sur l'écran, un vigneron balanin qui espère encore trouver un point d'accord. Il y a des logiques qui s'affrontent, c'est certain. Quoi qu'il en soit, il faut échanger, continuer encore et toujours, et puis on verra ce qu'il en viendra. Mais la préoccupation majeure qui doit être la nôtre, agriculteurs élus du Nord et du Sud, c'est de faire cette Chambre régionale, qu'elle soit efficace, qu'elle soit forte. Habituellement promis à la Haute-Corse, le siège de président de la Chambre régionale pourrait leur échapper. Verdict le 15 mars prochain à Bastien.